... Dernier jour du septième mois de cette année 2018, mesdames et messieurs, bienvenue au journal Sugerit et TVMonde. La fête de l'indépendance, nous en parlons encore et encore et les préparatifs vont montrer à l'intérieur du pays, du côté de Parakou, les forces armées béninoises sont en train de peaufiner les derniers réglages. Suivez donc ce constat de Haïfao Orounouhou et Benjamin Tampégu, présenté par Adélaïde Amar. Quelques pas de marche rythmée, des vaillants hommes en uniforme pour annoncer le bon déroulement du défilé du 1er août à Parakou. Nous sommes pratiquement à la veille de la fête de l'indépendance et comme c'est à l'accoutumée, les troupes militaires et paramilitaires se préparent pour donner à la population de Parakou une fête de belles factures. Une particularité cette année dans la cité des Kobourous. C'est le premier défilé du 1er août que la police républicaine va faire. La particularité c'est que le défilé se déroule sur le boulevard de Tépé, contrairement aux années précédentes où c'était fait vers la place Bioguera. Vive la fête de l'indépendance et que la fête soit belle. De Parakou descendons cette fois-ci à Boïcon pour toujours parler de la fête de l'indépendance. Les communes de Zogodome et de Boïcon affûtent également les âmes pour une fête de l'indépendance réussie. Et c'est ce que nous disent d'ailleurs Wilfried Azonray et Carlos Sosou de l'antenne régionale Zoucoline de Guérite TV Monde. La fête de l'indépendance annonce et chaque commune se prépare pour marquer d'un saut les 58 ans de la cession du Bénin à la souveraineté nationale. A Boïcon, le drapeau national flotte déjà dans les airs. Dans la commune de Zogodome, la fête du 1er août sera également célébrée. Zogodome, c'est dans une sobriété totale. S'il y a un cachet spécial par rapport à cette fête, c'est l'inauguration de notre nouveau bloc administratif et l'inauguration du bureau de l'arrondissement de Domain. Il n'y a pas de défilé militaire chez nous. Nous allons procéder à un dépôt de gel sain. Dans le jargon des militaires, il y a un levée d'armes. Si j'aime moi lancer à l'endroit de ma population, c'est de les inviter à se mettre dans la dynamique du président talent qui invite tout le monde au travail. La place Gogo d'Aboome est l'endroit qui abrite les manifestations officielles du 1er août. Ici, les aves et poteaux ont déjà reçu les coups de peinture. Direction Porto Novo, les réseaux mobiles aujourd'hui constituent un outil de commerce également pour certains citoyens au cœur du Bénin. Et c'est ce que nous dit l'antenne régionale Oumé Plateau de Guériti TV Monde basée à Porto Novo à travers cet élément. Les nouvelles technologies ont engendré de nos jours une nouvelle forme de commerce qui se fait par le biais des réseaux sociaux. Il s'agit de la vente en ligne. C'est plus rapide, tu ne te déplaces pas, tu es là, tu vois, tu es assis dans ta maison ou bien dans ta boutique, dans ton bureau, tu fais ton achat. C'est une très bonne manière de faire du marketing. En plus de ça, ça élargit beaucoup vos connaissances sur les réseaux de là où vous pouvez passer pour vendre vos produits. Bien que présentant des avantages, ce commerce victuel ne reste pas sans inconvénients. Moi, je préfère faire des achats main en main, pratiques. C'est plus rassurant, ça met en confiance, c'est plus efficace. Vigilance doit donc être souhaitée pour les abonnés de ce type de commerce. Luc Sétondi-Atropo, maire de la commune de Boïcon, est toujours dans le collimateur de quelques-uns de ses conseillers qui dénoncent sa gestion à la tête de cette municipalité. Mais cela ne mousse pas son ardeur, car le développement de la ville passe avant tout votre émission instantée de ce 31 juillet 2018. Ça n'est préoccupé et voici un extrait. Luc Sétondi-Atropo depuis qu'il est à la tête de la mairie de Boïcon. Je pense que c'est un monsieur qui s'est investi au quotidien. Et on voit souvent à la télévision ou un peu partout, Luc Sétondi-Atropo faire des dons, Luc Sétondi-Atropo qui construit des salles de classe, Luc Sétondi-Atropo qui inaugure, qui inaugure, qui inaugure. Qu'est-ce qu'on demande à un maire ? Un maire qui soit proche de ses administrés, qu'il soit à l'écoute de leurs difficultés, et qu'il puisse apporter des solutions viables et fiables. Je pense que c'est la mission à lui assigner aujourd'hui. Je pense que, dignement et honnêtement, il remplit cette mission-là. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ses collègues lui en veulent, mais ce qui est sûr. Je sais que lorsque Luc Sétondi-Atropo va passer au fin-fin, ou bien lorsque les conseillers vont passer au fin-fin, je ne sais pas ses réalisations, je pense que c'est lui qui se tirera à vainqueur, parce que les résultats sont là et parlent en sa faveur. Et ainsi prend fin la dernière édition de ce mois de juillet comme temps pour l'année. 2018 sur Gerit TV Monde. Merci de nous avoir suivis et très bonne fête de l'indépendance à toute la nation béninoise.